Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savannes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain, tu ne t'es jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les chants répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Dis-moi, Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zébrures rouges qui dit oui au fouet sur la route de midi ? Alors gravement une voix me répondit « Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul, au milieu des fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse, qui repousse, patiemment, obstinément et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. » David Diop, poète sénégalais. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2023. Africains, africaines, ivoiriennes, ivoiriennes, chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde. Bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui, mais particulièrement à M. Macky Sall, le président du Sénégal, et c'est pour la deuxième fois. Je m'étais adressé à vous, M. Macky Sall, le 6 septembre 2021, pour vous demander, pour vous supplier de ne pas trafiquer votre constitution en tant que simple citoyenne africaine. Pour vous dire combien de fois le Sénégal fait partie des pays dignes. Pour vous dire que le Sénégal était le dernier bastion de notre dignité, de notre fierté africaine. Le Sénégal qui n'avait jusque-là pas connu de tripartouillage. Le Sénégal qui jusque-là n'avait pas connu de coup d'État, ni d'attentat à la sûreté nationale. M. Macky Sall, aujourd'hui, vous avez décidé de faire ce que vous voulez, sûrement avec les conseils de vos meilleurs conseillers. Écoutez. Sénégal, c'est parti. Frère, je sais tant d'un complice. Pion, ou on a les frères, m'girdiam, m'réoumi. Bouton de sénégal, m'y n'aouli, m'éguis. M. Macky Sall, votre peuple refuse. S'il vous plaît, écoutez-le. M. Macky Sall, rentrez dans l'histoire de votre pays par la grande porte, s'il vous plaît. M. Macky Sall, ne marchez pas dans les pas des autres, s'il vous plaît. Laissez le Sénégal rester ce dernier bastion de notre dignité, de notre fierté. Le Sénégal qui a été la patrie des intellectuels, le Sénégal de feu. Senghor, le Paul Sédat Senghor, s'il vous plaît, M. Macky Sall, je me joins à la voix de votre peuple. Je me joins à la voix des Sénégalais. Je me joins à la voix des Africains qui sont répandus partout dans le monde, qui vous supplie d'avoir un peu d'honneur, d'avoir un peu de dignité, d'avoir un peu d'amour propre. Ne vous laissez pas embarquer dans cette histoire. Vous avez les armes avec vous. Vous avez l'armée avec vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous allez rentrer dans l'histoire par quelle porte. Et vous allez faire que le Sénégal va devenir un pays quelconque. Je me suis mise dans les couleurs de votre pays, pour vous appeler à l'unisson avec votre peuple. Votre peuple qui refuse. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Laissez le Sénégal être le Sénégal. Laissez le Sénégal rester le Sénégal, M. Macky Sall. Je vous en supplie. Je refuse aussi. En tant que simple Africaine. Oui, je suis de la Côte d'Ivoire. Où le peuple n'a pas été respecté. Où la Constitution n'a pas été respectée. Elle a été foulée aux pieds, malgré nos interpellations. Mais celui qui a la tête de ce pays aujourd'hui, il est tout puissant. Mais il est rentré dans l'histoire par la petite porte. Et c'est ce que vous voulez aussi, M. Macky Sall. J'espère que non. Vous êtes trop jeunes pour faire ça. Écoutez votre peuple, je vous en prie. Écoutez. Sénégal, c'est le Sénégal. Sénégal, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Je vous en prie. J'ai délibéré tous les prisonniers-politiques. les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été tournés sous le fond public Monsieur Makissal, vos conseillers vont vous dire d'aller, vos conseillers vont vous dire de faire ce que vous êtes en train de faire, ils vont vous encourager, mais vous serez le seul à porter le fardeau historiquement. C'est votre nom qui sera écrit de la mauvaise manière dans les manuels d'histoire. Monsieur Makissal, sortez la tête haute, vous avez fait vos deux mandats, partez, prenez votre retraite politique peut-être sur le plan présidentiel, écrivez des livres, devenez un consultant, faites le tour du monde, allez parler de votre expérience. Monsieur Makissal, vous allez être alors inscrit au panthéon des présidents, vous serez alors inscrit au panthéon des présidents africains qui ont respecté leur peuple, mais qui se sont avant tout respectés eux-mêmes. Vos conseillers ne porteront pas solidairement le poids de l'histoire, vous serez le seul comptable de l'histoire de votre pays devant le tribunal de notre histoire commune. S'il vous plaît, monsieur Makissal, ne prenez pas exemple sur les autres pays, ayez la fierté du Sénégal, le lion de la Teranga, oui, rugissez, mais rugissez pour votre peuple, rugissez pour les textes de votre pays, et dites à ceux qui vous encouragent, non, je ne le ferai pas pour mon peuple, parce que votre peuple refuse, je ne saurais pas prononcer correctement le nom de ce, de cette supplique, je ne veux, je veux, je ne veux pas écorcher, Rémi, Rémi, Bagnina, je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi, frère sénégalaise, sœur sénégalaise, si j'ai écorché le mot, mais je vais le mettre dans le titre. Monsieur Makissal, monsieur Makissal, je vous en supplie, rentrez dans l'histoire par la grande porte, rentrez dans l'histoire par la grande porte, ne faites pas comme ces gens-là qui sont en train de vous conseiller, qui sont en train de vous dire, vas-y, tu peux, ils vont se calmer après, c'est après combien de morts que vous allez comprendre que votre peuple ne veut pas que vous fassiez cette erreur, oui, parce que ça va être une erreur, organisez les élections dans votre pays et sortez la tête haute. Votre nom sera alors écrit en lettres d'or dans l'histoire de votre pays, dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire de l'humanité. Je suis Eben Boine, simple Ivoirienne, simple citoyenne. Merci. Merci.